Le rendez-vous était fixé très tôt ce matin sur le ponton, car pour l'équipe en charge de ce projet depuis 18 mois, c'est enfin le jour J pour la mise à l'eau d'une bouée expérimentale. C'est une sonde qu'on appelle multiparamètre, elle est équipée de plusieurs capteurs. On a de la turbidité, de l'oxygène dissous, le pH, ce genre de choses, température, salinité. Et donc elle est autonome, elle est reliée au réseau GSM, donc elle nous permet d'envoyer des données directement sur une plateforme. Des données qui doivent permettre de mieux comprendre l'influence des conditions environnementales de l'élevage des moules et des huîtres, mais pour cela, il faut bien choisir son positionnement. On va la positionner juste dans le nord d'une épave, un endroit stratégique qui se trouve juste à l'entrée de la Charente. On est à côté d'une zone de captage qu'on voit bien là, ici sur l'écran. Ces mesures, réalisées toutes les 10 minutes et transmises toutes les 3 heures, seront analysées et interprétées par des chercheurs de l'Université de La Rochelle, au bénéfice des 900 professionnels et au parc naturel marin, qui est partenaire de cette expérimentation de 2 ans. Évidemment, quand on veut maintenir ces bonnes qualités du milieu, il faut d'abord savoir comment évoluent ces paramètres. Donc ça, c'est la première pierre de cet édifice, c'est avoir des éléments de suivi pour savoir s'il y a des mesures de gestion à prendre pour améliorer l'oxygénation, améliorer les niveaux de turbidité ou les niveaux de salinité. En milieu d'après-midi, la balise bouée a délivré ses premières mesures. On peut vous en donner une, celle de l'eau. Elle a fiché à 15 heures une température de 7,5 degrés. J'en suis ennemis. La balise bouée a délivré ses offres.